Dans l'actualité aussi, l'affaire russe aux Etats-Unis, les premières inculpations sont tombées. Un homme fait la une des médias américains. Il s'agit de Paul Manafort. L'ancien directeur de campagne de Donald Trump est accusé de complot contre les Etats-Unis. Elisabeth Guédel, bonjour. Vous suivez pour nous ce dossier. Vous êtes à New York. Qu'est-ce que la justice américaine reproche à Paul Manafort ? Écoutez, beaucoup de choses. 12 chefs d'inculpations prononcés à l'encontre de Paul Manafort et l'un de ses associés. En gros, les deux hommes sont accusés d'avoir travaillé par le biais de leurs activités de lobbyisme et de conseil pour l'ancienne présidence ukrainienne pro-russe. Ces activités depuis 10 ans leur ont rapporté des millions de dollars qu'ils n'ont pas déclarés au gouvernement américain. Donc ils sont inculpés de complots contre les Etats-Unis par le biais de crimes financiers, fraudes, dissimulations de comptes bancaires à l'étranger, blanchiment d'argent ou encore fausses déclarations. On savait Paul Manafort dans le viseur du FBI. Il y a eu des perquisitions à son domicile cet été. L'inculpation était attendue mais celle d'aujourd'hui constitue une étape très importante dans l'enquête du FBI. Alors Elisabeth, une question que tout le monde se pose. Est-ce que Donald Trump est impliqué ? Écoutez, Donald Trump ou ses proches de campagne électorale ne sont pas cités dans le document d'inculpation. Rien ne suggère une quelconque collusion entre son équipe de campagne et le gouvernement russe. Donald Trump d'ailleurs souligne sur Twitter que ces activités de Paul Manafort concernent une époque antérieure à sa campagne. Toutefois, ce n'est que le début d'autant qu'on a appris qu'un ancien conseiller de Donald Trump, Georges Papadopoulos, a menti au FBI sur ses contacts sur une personne proche du Kremlin. Il a plaidé coupable, donc il est prêt à collaborer avec le procureur et donc est susceptible de donner des informations intéressantes pour le FBI. Donc ces inculpations sont très embarrassantes pour la Maison-Blanche. Merci Elisabeth Guédel pour ces précisions.